Bonjour les amis, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une soluce et je vais vous montrer où trouver en fait la tenue du prodige qui nous tient tellement à cœur parce que ça nous rappelle Breath of the Wild. Donc on se trouve dans le château au rez-de-chaussée. On est dans les quartiers principaux, ici exactement. Donc c'est dans la salle du trône. Alors, vous montez l'escalier, vous allez vous placer sur le trône. Avec une flèche ou la main, comme vous voulez, vous balancez du feu dans les brasiers qui vous ouvre derrière une cachette secrète. Et on sait, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes sur les easter eggs, que c'est Zelda qui l'a caché ici. Donc c'est la nouvelle tenue du prodige. Alors, elle s'améliore, cette tenue. Et pour l'améliorer, il vous faudra pas mal de loot du dragon blanc. Donc nous, on n'a pas le loot complet, mais il vous faudra comme un peu pour la tenue. C'est la tenue du dieu démon, donc il vous faut les écailles, les crocs, les griffes, les cornes. Nous, c'est pas le cas, mais voilà. Si vous voulez l'améliorer, c'est ce qu'il vous faudra. Il vous faudra en passer par là. Donc allez farmer le dragon blanc, le dragon de lumière. Je vais quand même vous montrer jusqu'à la frontaine pour vous montrer. C'est bien ça, au cas où vous ne douteriez de ma parole. Mais je vous assure que c'est bien le cas. J'ai pas encore trop eu le temps de farmer, comme je l'aurais voulu, le dragon de lumière en même temps. On peut pas tout faire. Donc voilà, vous voyez, ça demande des écailles du dragon blanc. On sait comment ça fonctionne, après ça va demander des griffes, des crocs, des cornes. Donc voilà, allez farmer le dragon blanc si vous voulez monter cette tunique. J'espère que cette soluce vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce sur Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye les amis !